Be careful ! Voilà, donc nous avons attaqué plusieurs missions secondaires, notamment celle de trouver tous les Niners Nakers et les détruire. Et aussi, je vais vous les montrer en fait, ce sera plus simple. Donc on a le contrat sur les Niners Nakers, il nous faut détruire 4 Niners Nakers. Le contrat sur les Andriag, il faut tuer 2 Reines Andriag, après avoir détruit leur Nin. Donc ça, cela ne devrait pas trop poser problème. Ensuite, problème avec le troll, on va le faire aussi. Pris dans les griffes de la folie aussi, une proposition émorale sera pour plus tard, parce que c'est la suite de la quête principale. Et voilà, donc on va continuer les quêtes secondaires. Et pour la volonté des dieux, c'est quoi ça ? Ah oui, jaski, etc. Donc on verra ça plus tard. Pour l'instant, je vais surtout aussi m'occuper des Niners, du troll et du resk. Je sais que c'est vachement précis comme manière de parler. Donc, voilà, heureusement que je joue en facile, je le répète, parce que sinon je serai déjà mort plus d'une fois, en fait, ma manière de jouer. Alors, faites bien attention à ces petits bestieuses qui sont largement capables de vous esquiver. Là, je crois qu'il y a un deuxième nid exact. Attendez, laissez-moi faire, reculez. Voilà. Voilà, généralement, ils seront en terre directe, lorsque vous détruisez un dernier. Voilà, encore un nid en moins. Oh, ça brûle encore. J'ai pas dû leur faire du bien. Ensuite, il y en a un autre juste ici. C'est pour ça qu'il faut lire les bouquins. Oh, il se met à pleuvoir. Et voilà. Allumez le feu. Allumez le feu. Ouh, il y a quoi, là ? Pire des plantes. Ah oui, il va falloir faire le plein de plantes, étant donné que j'ai quasiment tout dépensé pour pouvoir m'acheter une épée. Et comme je vous disais, c'est bien dommage, l'épée est obligatoire. Ouh, pas tant, toi. Pour réussir à... À faire les missions. Encore des morts, ça veut dire qu'il ne doit pas y avoir amis bien loin. Où qu'ils sont ? Amis, où êtes-vous ? Ouh, niveau supérieur, c'est bon, ça. On va aller voir ça tout de suite. Donc, on ne peut toujours pas accéder à l'art de l'épée, l'alchimie et la magie. Donc, on continue par là. Et qu'est-ce que l'on pourrait bien apprendre ? Regarde de vigueur au combat, plus 10%. Parait, tous les coups, réduction des dégâts pendant la parade, 100%. Permet de renvoyer les flèches. On va prendre ça. Ah, une bestiole. Bonjour, la bestiole. Par contre, là, ils sont nombreux. Donc, on va y aller de la recette pour autant. Et en plus, il y a eux, là, qui m'attaquent. Non, mais, saleté. Bon, allez, battez-vous, entre vous, moi, que je trouve le prochain nid. Petit, 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 où sont vos nids ? Je ne sais pas. C'est tout dans votre mère. Votre mère a pendu. C'est toi le pendu, mon mieux. Il est où, ce dernier nid ? Je ne m'en souviens jamais. Un piège. Super. Et je marche en plein dedans. Ah. Ah, bah non, celui-ci, c'est celui que je fais péter tout à l'heure. Allez-vous cacher, bande de nez, car je ne suis pas fait de sang. Ville créature de l'enfer. Alors, où est-ce qu'il est ce dernier nid ? Là, c'est tous des pièges. La magie leur fait bien mal, là, aussi. Encore un piège qui s'est refermé. Qu'est-ce qu'il y a ici ? Des restes de nekers. Bon, il est où, ce dernier nid, là ? Encore un piège, genre les pièges, vous pouvez les ramasser et les revendre, normalement. Voilà, ramassez le piège. Il ne faut pas que je vais trop loin par la base, qu'il y a encore les monstres, enfin les andriagues. Et les andriagues, vu qu'ils nous attaquent à plusieurs en nous chargeant, ils sont loin d'être pratiques à affronter. Ce qui est dommage, c'est que là, je n'y vois absolument rien avec la pluie. Je ne vois pas trop où je vais. Ah, il y a d'autres bestiaux. Bon, tant pis, on va se faire celle-là. Faites attention. Je me rappelle qu'il a priorité de se faire charger. Voilà, les autres nids sont loin, c'est pour ça. Hop là, voilà, il charge comme ça. Quand c'est bien estibé, oh, ben voilà, au moins il fait déjà plus beau. Bon, je crois qu'on va pouvoir s'en prendre au reste. Ouvrir. Voilà, on a fait la fête au premier nid. Qu'est-ce qu'on a comme magie qui pourrait nous être utile ? La magie de Queen, Axie, Yerden, peut-être ? On va prendre Queen pour être tranquille, pour pouvoir la frapper. Ouvrir. Voilà, une fois que les andriacs ne seront plus là, ce sera beaucoup plus pratique pour nous pour finir la mission des Nekers. Parce que c'est quand même les andriacs qui causent le plus de problèmes. Ah oui, j'ai oublié de fouiller. Il est là, il est en ligne. Allez, vas-y. Tu laisses pas te prendre le posté, non ? On l'entend tellement se déplacer qu'on n'entend même plus. Qu'est-ce que tempeste ? Je le déne le plus. Allez. Et voilà. Achevez la grosse bestiole. C'est quand même gros, mais c'est plutôt joli. N'est-ce pas ? Hop là, on récupère le tout encore une fois. Bah voilà, on est déjà plus tranquille là, ça fait du vide. On pourra au moins se déplacer tranquillement en forêt sans tomber à chaque fois sur les andriacs. Alors, continuons à explorer. Il faut que je trouve le dernier mine de Nekers. Très important ça. Encore un piège. Et je me fais avoir... Et en plus, je le ré-ouvre. Donc on va le désarmer et on va le ramasser. Comme ça, on pourra toujours le revendre. Ça fait mal cette histoire. Alors les pièges, on peut bien sûr les ramasser, mais aussi les placer. Bon, est-ce que je vais enfin finir par trouver ce Nid Nekers ? Là, on l'a vu, il doit y avoir un truc de pouvoir là, une zone de pouvoir dans le sens où, regardez bien, le médaillon s'est mis à le signaler. Cercle de vie, d'accord. Il y a un Nekers qui est passé par là. Oh ! Bonjour bestial ! Bestial ! Bestial ! D'accord, c'était juste un petit tour pour trouver de la vie, ok. Bonjour, je suis à la recherche de Nekers, s'il vous plaît. J'aurais dû vérifier où est-ce qu'ils sont, les différents Nid. Parce que là, je tourne un peu en rond, à vrai dire. Ah, il y aurait-il une autre... Ah, apparemment, il y a une autre zone de pouvoir ici. Cercle de vigueur. Voilà, et en gros, ces zones... Mais je voulais pas marcher dedans, je voulais aller tout doucement, moi. Ces zones de pouvoir déclenchent un avantage. Et se rechargent à peu près toutes les 24 heures. Donc c'est-à-dire qu'il faut dormir à peu près, ou méditer pendant 24 heures, pour pouvoir... Là, c'est pareil. Hop là, cercle d'endurance. Il y en a à top, par ici. Un solde à mort. Bon, je tourne un peu en rond, je vais retourner là où je voyais pas mal de Nekers. Passer, à mon avis, ils sont par là-bas. Et la nuit, par ici, on peut croiser les noyeurs aussi. Mais c'est une autre histoire. Nekers, petit petit... Je suis là pour vous faire la peau. Youhou ! Là aussi, il y a une zone bien sympa, là. Avec une sacrée statue. Rien de plus par ici, par là-bas, nous irons voir l'ogre. Je suis trop vieux pour ça. Mais non, c'est la bestiole qui est trop vieille, elle va mourir. Raté ! Raté ! À moi ! Bonne nuit. Les ennemis sont vraiment super, va voir. Je t'avais pas vu, toi. Apparemment, il se mangeait un piège, lui. Elle m'a rien donné, la bestiole, là. Étrange. Bon, je reviens dans la zone où j'étais au départ. Je suis quand même une sacrée tige pour ne pas réussir à trouver ce qui me metteur. Pourquoi j'ai autant de difficultés à le trouver ? Nous recherchons actuellement le petit naikers. Le petit naikers est demandé à l'accueil. Merci. Il peut y avoir des plantes. Je m'en fiche des plantes, je veux des naikers, moi. Bon, celui-là, je l'ai fait exploser tout à l'heure. Normalement, ils ne sont pas si près du meuble enceinte. Je suis désolé, je tournerai. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais couper la vidéo, parce que là, je vous prends du temps pour rien. Parce que c'est de l'exploration dans le vide, en fait. Et dès que je trouve le naikers, je vous le signale et je vous relance la vidéo. À tout de suite. Eh bien, je trouve, il était juste là. Juste à côté. Allez, rentrez, bande de bestioles. Voilà, donc, vous avez le meuble enceinte, et finalement, c'était bien si près du meuble enceinte. Excusez-moi. Taboum ! Je pense que je peux avancer. Je suis coincé par le meuble, n'importe quoi. On va leur faire la pause, ça nous rapportera des points. Ah bah, ils sont rentrés, ça y est. Oh, bande de lâches. Voilà, donc, nous avons détruit tous les nids de naikers. Nous avons détruit les renandriags. Donc, maintenant, nous allons aller voir le troll, histoire que tout soit fait en une fois. Je suis désolé pour le temps d'attente. Ah ! Bonjour, bestioles. Ce n'est pas censé être une espèce de voie de disparition, vous. Donc, pour le troll, ce que vous pouvez faire, c'est revenir au chemin principal, celui qui mène non loin de la... l'entrée de la ville, c'est-à-dire là-bas. Hop. Voilà. C'est ici. Donc, vous allez suivre le chemin jusqu'à l'espèce de grand pont que l'on voit en fond, là-bas. Voilà. Et on voit une sorte de vieux, vieux pont avec une immense statue, le genre de statue qui me plaît énormément. Un pont qui a subi de sacrés dégâts, apparemment. Je ne sais pas si c'est un abdu pour un pont, mais bon, en tout cas, ça se rapproche. Oh, doucement, il me casse. Chacun son pont. Merci, maître. Ça me rend dingue. Ce foutu bois est rongé par la vermine et ce trou du cul a perdu la boule. Qui ? Le troll. Il a préféré collecter les taxes sur le pont plutôt que de l'empêcher de s'effondrer. et il est censé se débarrasser de la vermine aussi. Et quel est le problème ? Les marchands du port m'ont envoyé chercher des trucs et c'est le seul moyen de passer. Le pont est en miettes et cette tête de nœud n'accepte que l'alcool. Pour traverser ses gravats, j'ai dit. Et il m'a presque arraché la mâchoire. Loredot offre une prime pour sa tête. S'il pouvait, il nous ferait tous couper la tête, ce sale enfant de putain. On a besoin d'un pont en état et d'un troll, mais d'un troll sobre. Mais il ne faut pas tuer le troll. Enfin, allez voir le maire, il vous expliquera tout. Hop là ! Donc ça veut dire que faire demi-tour, le troll est en bas. Et, alors, est-ce qu'on peut voir le troll d'ici ? Je ne sais pas. Voilà, s'il est en dessous, là, on le voit un petit peu. Mais je vous le montrerai plus en détail plus tard, dans le sens, il faut d'abord aller voir le maire. Histoire d'encauser avec lui. Donc le maire, ce n'est pas le maire de Fostlam, c'est la petite ville qui est à côté, il me semble que ça appelle les dragues, un truc comme ça. Bref, c'est quelque chose dans le genre. On retourne donc au mur d'enceinte. Enfin, si on peut appeler ça un mur d'enceinte, bref, aux petites murailles. Et le maire, normalement... Ah bah si, ils l'ont mis en ville. Ah non, c'est pour récupérer la récompense. Ce n'est pas la même mission, mais le maire, normalement, est ici. Alors, il faut que je le trouve. Soit il est à l'intérieur. Non, non, il pleut, c'est tout. Bon bah, il doit être dedans, là. J'aime bien, c'est la maison du maire, tout le monde rentre. Vous voyez ? Si tu le dis. Je vais maintenant survivre à l'oreille d'eau, et rien ne me retiendra plus ici. Donc, voilà, super, ça bug encore, le personnage s'il se déplace tout seul. Au chapeau ! Ah, le maire, il doit être juste devant, c'est le point vert, je pense. Pourquoi il lui faut deux épées ? Il a peur d'en faire bruit ? Tu travailles pour un sorceleur ? Il y en a suffisamment pour trois sorceleurs, mais qu'importe, nous sommes pauvres. On doit pouvoir s'arranger. Allez à Flotsam, près de l'auberge. Vous trouverez un tableau d'affichage. Juste une chose, laissez le troll tranquille, quoi qu'on vous dise. Il y a un troll par ici. Il rôde dans la forêt, près du fleuve. C'est une bonne âme, ne lui faites pas de mal. Du genre serviable, je vois. Bien plus que l'oreille d'eau, et puis il picole moins. Il répare le pont et ne fait pas de vagues. Épargnez-le. Chassez donc le vieillard. L'oreille d'eau s'est payé une magicienne. Ça signifie qu'il a les moyens. Vous parlez du Kéron ? Si vous voulez. C'est la bête du fleuve. Il importunait déjà nos anciens. Depuis peu, il est devenu insupportable. Il déchire les filets et empoisonne les poissons avec son venin. Même l'oreille d'eau le dit. Vu que ça plombe l'économie du coin, on n'a pas le choix. Il nous faut une magicienne. D'accord. Il paraît que vous ne voulez pas tuer le troll. Qui gardera le pont à sa place s'il s'en va ? Embauché. Vous connaissez les tarifs des artisans, hein ? Ce stupide troll s'occupe du pont pour trois fois rien, ou presque. Le pont est en ruine et le troll vole les gens. Hum, c'est le problème. Il est tombé dans la bouteille. Faites-lui arrêter le biberon. Je suis un sorceleur, pas une minou. Je vous paierai. Combien ? Cent or un. Deux cents. Ah, vous êtes cher. Mais diantre, je veux qu'on sache que la prospérité du village est ma priorité. Bon. On retourne voir le troll. Oh, le jeu est vraiment magnifique. Oui, comme il vous le disait, il y a aussi le Kieran dont on entend parler vite fait depuis tout à l'heure. Une ou deux vidéos. Bref, depuis qu'on est arrivé à Fostlam. À mon avis, ce sera pour la vidéo suivante encore, le Kieran. Parce que ça prend un petit peu de temps pour le combattre. C'est une grosse, grosse bestiole. Bref, faudrait que j'arrête de parler est-ce que je vous spoil en plus ? Oh, comme vous avez de grands pieds, monsieur. Bref, il nous faut aller voir le troll pour essayer de le convaincre, d'arrêter le biberon. N'empêche, c'est une chose que j'apprécie beaucoup dans ce jeu, c'est la maturité des dialogues. Je veux dire que ce n'est pas des mots simples. J'en avais déjà parlé un peu plus tôt. Mais c'est vraiment très, très appréciable, ce genre de choses. Il y en a encore combien ici ? Quoi ? Bon passage. Donnez votre temps, pensez après. Pourquoi je paierais ? Bon pont. C'est une ruine, pas un pont. Tu n'obtiendras rien de moi. Dois obtenir. Dans la gueule. Ah là, mon troll, on fait moins de malin. Assez. Pas tapé. Moins gentil. Tessou. Vodka. Bon. Mal tête. Mes cerveaux pas mal. Le cerveau fait mal dans un seul cas. Eux tuer ma femme. Elle bien. Cuisiner viande. Qui l'a tuée ? C'est pas. Moi aussi sur le pont. Dois repartir. Pas de viande. Femme morte. Plus de tête. Dois boire. Mais pas à l'auberge. Client me tuer. Dois boire. Si je trouve les assassins, tu cesseras de boire ? Toi, pas trouver. Je connais des gens. Je leur parlerai. Ça, il sache la tête, un troll. Encore une fois, le design est superbe. Très travaillé. Et ce n'est pas des monstres comme on a l'habitude d'en voir. Enfin, je veux dire que ça ne se base pas vraiment sur le design que l'on peut voir partout. Seigneurs amus, etc. Ils ont vraiment fait du chara-design bien personnel. Qui appartient vraiment au jeu. Donc maintenant... Ah, je n'ai pas vu que celle-là était tombée en fait, statue. Je ne l'avais pas calculé. Je suis nul. Voilà. Donc, les pieds de la statue. Elle s'est cassée de la figure de là-haut apparemment. Bref, ce qu'il nous faut maintenant, c'est trouver la tête du troll. Parce que quelqu'un l'a tué, mais qui est ? C'est la question. Donc, je sais où elle est, cette tête de troll, justement. Donc, on va aller la chercher des mêmes, non ? Parce que je voulais s'imaginer que quelqu'un qui... C'est parce que j'ai ramassé une... Vu que j'ai enlevé le HUD, je ne voyais pas que j'avais sélectionné une plante. Je crois que c'est dans cette maison. Là, voilà la tête de troll. La tête d'un troll femelle. Donc, c'est toi qui l'a tué, la vermine. Pour la peine, je te pique tes affaires. Excellent travail. N'est-ce pas ? Les meilleures peaux et un bon tannage. Un lièvre qui traîne par-ci, un veau malchanceux par-là. On peut même trouver de la fourrure de l'outre, ici. Vous chassez ? C'est interdit dans la forêt royale. Tout le monde le sait. En plus, c'est trop dangereux, maintenant. Avec tous ces monstres. Il doit y avoir à manger dans le coin. Une guerre va éclater, à mon avis. Pas forcément. Les scoyatels attaquent les marchands et combattent l'armée. Un festin pour les charognards. Il faudrait attendre des jours meilleurs et se contenter de petits riens, comme nous l'enseigne le Livre du Bon. D'où provient cette tête ? Je l'ai achetée. Une petite fortune. Mais ça valait le coup. Personne n'a de tête de troll, ici. Qui vous l'a vendue ? Dimitri. Qui d'autre irait piéger un troll dans sa tanière ? Où puis-je le trouver ? Ça, j'en sais rien. Mais ce soir, ses camarades seront à l'auberge. J'aimerais vous racheter cette tête. C'est hors de question. Elle est à moi. Je vous en offre un bon prix. À moins que vous préfériez la miser. On pourrait la jouer au dé. Mais seulement si l'enjeu en vaut la peine. Merci de votre aide précieuse. La jouer au dé. J'aimerais faire une partie de dé. Je ne joue pas contre n'importe qui. Si vous êtes doué, j'y réfléchirai. Ouais, être doué, c'est un jeu de hasard. Comment veux-tu être doué à un jeu de hasard ? Tu peux avoir 3-6. Et hop, le mec, il en obtient 4. Comment kiffer ? Et bien, voilà, c'est le hasard. Le hasard fait mal les choses, quelquefois. Surtout en ce qui me concerne. Donc, il faut que je retourne en ville. On va en profiter pour empocher nos gains. Par rapport aux missions que l'on a pu effectuer auparavant. Et nous allons aussi... J'aime bien ce que ça change complètement de vue. Super. Magnifique, les effets. On va empocher nos gains par rapport à la mort des Andriargue et les Ninnakers. C'est ici qu'il faut aller pour cela. Avec un intérieur bien particulier. Je vous avais déjà montré dans une vidéo test pour la qualité. Et le voici, le monsieur qui va nous payer. Je me suis occupé de cette vermine. Je vous crois, mais le commandant... La carcasse. Ça va comme preuve ? Plutôt, oui. Voici votre argent. Merci. Aura un fois de sang. J'ai apporté la carcasse d'une équerre. Comme preuve que... Je sais ce que ça prouve, sorceleur. La récompense est à vous. J'aime beaucoup le principe de l'encrier qui est accroché comme un pendentif. Avec la plume dedans. Qui êtes-vous ? Regardez bien. Je suis le châtelain royal. Je m'occupe des provisions de flotsam, des fortifications, etc. Alors c'est vous qui récompensez les tueurs de monstres ? En effet. Remplissez le formulaire H12 et portez-le à... Nul besoin. J'ai une immunité. Ah. Dans ce cas, le tableau d'affichage est devant l'auberge. Bonne chasse. Adieu, va. Adieu, va. Bon. Je vais en profiter, si je peux, pour te dévaliser. Voilà. Quelques quêtes qui se trouvent terminées. Maintenant, c'est parfait. C'est toi qui fait pitié, là, mais oui. C'est toi qui fait pitié, là, mais oui. Je dévalise toute une famille, tout va bien. Maintenant, on va attendre la nuit. Par contre, combien il me reste au niveau de l'inventaire ? Deux sons sur trois sons. Il y a largement assez de place. Je vais méditer pour qu'il fasse nuit. Non, c'était pas ça que je voulais faire. Et on va aller voir par là. C'est lui, il gâche, là. Vous travaillez pour Dimitri ? Et toi, t'es qui ? Car je commence à m'y perdre, là. T'es envoyé pour l'octrinée, les gars du fistèque ou l'orédo ? Réponds ! Vous avez tué un trange, il paraît. Ça, c'est pas tes oignons. Vous connaissez le boucher de Blaviken ? Tout le monde le connaît. Il peut y triper un type d'un coup de lame. C'est vrai, non, oui. Et si vous ne me dites pas où est Dimitri, je repeins les murs avec vos tripes. Doucement. Dimitri traîne vers le cimetière pour ce village pour aller. Ah, tu vois, quand tu veux. On peut l'avoir au point aussi, mais j'aurais perdu du temps. C'est pour ça que je l'ai fait comme ça. Eh ben, eh ben. Superbe. Donc le bordel est au-dessus, pour ceux qui se poseraient la question. C'est-à-dire qu'il faut monter les escaliers qu'il y a à gauche. Je suis une pompette. Voilà, c'est là où le bordel. Donc maintenant que nous avons la formation pour savoir où est Dimitri, nous allons aller le chercher, lui botter les culs. Enfin, le cul. Parce qu'il n'y en a qu'un seul. Les fesses, un cul. C'est pareil. Féminin, pluriel. Et masculin, singulier. Ça dépend de comment on l'appelle. Du coup, voilà, le cimetière est là-haut. Et on va aller le trouver, notre fameux Dimitri. Qui a tué le troll, apparemment. Enfin, la femme du troll. Ils sont là-haut. Oh, quel joli effet. L'oreille d'eau saura que ce n'est qu'un elfe, pas un écureuil. De la merde. Il a les oreilles pointues, non ? On va lui foutre des fringues vertes et l'oreille d'eau nous filera sang au rein. Parait que Malena touche plus encore. Pour sûr, ça paye mieux de dépouiller du garde que de l'elfe. Je ne veux plus entendre parler de cette salope. Vu, je vais bientôt lui régler son compte à cette traîtresse. T'as été trop mou avec elle, c'est tout. On ne peut pas lui en vouloir d'avoir de l'ambition. C'est qui le truand, Raid, là, par terre ? Ce sera le sous-locataire de notre écureuil. Un espion de vis-à-mains. L'oreille d'eau a ordonné de s'en débarrasser. Puisqu'on a une place au cimetière pour saisir l'occasion. On ne dirait pas un espion. C'est jamais le cas quand ils sont morts. Ah, il faut le fouiller aussi avant de l'enterrer. C'est vous, Dimitri ? Qu'est-ce que ça peut vous foutre ? Le troll vous salue bien bas. Tuez-le ! Pas de témoin ! Ok, je ne laisserai aucun témoin. Hop, épée normale. C'est pas mal. Mon épée n'est pas d'une grande efficacité. Je ne vois que dalle. Je me tire d'ici. Sans cheveux. Superbe. Je ne vois pas où jouer. Merci. Voilà. Je vais tomber sur plusieurs en même temps. Là, je me débrouille vraiment de la même tiche. Vraiment pas efficace, les pés qu'on a pour un champion ou un autre. Voilà. Maintenant, on fait le tour des inventaires de nos camarades décédés. Voilà. Lui doit avoir quelque chose pour nous. Clé du repère de bandit. Ouh, intéressant. Lettre de souffle conduit. Épée longue robuste. Ça peut être intéressant, là. Tout ça. Donc, je récupère le tout. Lui, il a un rapport à l'attention de tout à l'heure. Donc, on va le lire. Peut-être pas tout de suite. Voilà. Donc, normalement, j'ai tout. On va juste aller finir de parler au troll et je lirai les documents dans la prochaine vidéo, il me semble. Parce que je crois qu'on arrive quasiment à une heure de vidéo, si je ne me trompe pas. D'ailleurs, est-ce que, vite fait, je peux changer mon épée ? 13-18. Ça fera toujours bien plus mal que ce que j'ai actuellement. C'est bon. Je veux juste qu'il fasse beau quand on va aller parler au troll, c'est pour ça. Et voilà. Monsieur le troll. Donne vodka, Anna. La vodka te brouille la vue. Pourquoi toi revenir ? J'ai puni les assassins. Tu trouveras leur dépouille au cimetière. Trouvé. Tu vas réparer le pont. Réparer. Essaie surtout de ne pas trembler. Pas boire, t'es en paix. Hop là, donc il ne nous reste plus qu'à aller récupérer notre récompense. Bon, rapidement, on va lire les documents aussi. Alors, c'est là-dedans. Rapport à l'attention de Thalès, il me semble. Rapport à l'attention des services secrets témériens. Je ne sais pas qui est le pire menteur, Loredo ou son parent. Mère se transférée ici après le scandale de Vizim. Il n'y a pas l'once d'une vérité dans leur rapport. Dimitri est vivant, les elfes se portent bien. Yorveth n'est pas parti et a même conclu un pacte avec un sorceleur. De plus, il semble que Loredo a amené ici les derniers représentants de la Salamande pour son trafic de fistec. Comme si l'argent qu'il tirerait de la fraude ne lui suffisait pas. Il reste encore à comprendre pourquoi le commandant ne redoute aucunement la colère de la capitale. Même en excluant le fait que Loredo utilise le chaos engendré par la mort de Foltest à son avantage, il prépare une haute trahison. Je n'ai aucune idée de ce qu'il compte faire et je n'ai pas l'intention de le savoir. Dépêché ici, même un vrai aspion, je n'ai pas les nerfs pour cela. Donc il faudra transférer ceci à la personne concernée. Lettre de sauf-conduit pour Dimitri. A tous les commandants et officiers d'unité, le porteur de ce document, un homme du nom de Dimitri, agit sur ordre du commandant Bernard Loredo. Il ne doit pas être gêné ou puni de quelque façon que ce soit. Si ces actes contreviennent à la loi témérienne, veuillez en informer immédiatement le commandant. Sur ordre de Bernard Loredo, commandant de la garnison de Flotsam, Louis Mers. L'art de la magie, etc. Le reste, je crois qu'on l'a lu. Manda d'arrêt, c'était le mandat d'arrêt sur moi. Manda d'arrêt, Gérald de Rive. Il est porté à l'attention de tout, par la présente, que le sorceleur nommé Gérald Toney Arivia a commis le crime de régicide en assassinant Foltest. Roi de Temeria, coupable du meurtre et de taré trahison, Gérald de Rive a été condamné au bûcher. Une généreuse récompense est prévue pour quiconque capturera et livrera le criminel aux autorités compétentes. Celui qui livrera sa tête recevra la moitié de la récompense prévue. Toute information fiable et confirmée sur les avisements du criminel sera également rémunérée. Attention, le sorceleur est armé et dangereux. Voilà, c'est dingue ! Non, comme d'habitude, on va passer en mode, je regarde juste le décor pour le plaisir. Et je vais donc revenir au village, récupérer ma récompense. Et par la suite, il faudra que je pense sérieusement à faire les quêtes secondaires de l'hospice qui a brûlé là, et celle du Kheran. On n'en a pas encore, il me semble. D'accord, il faut peut-être d'abord que j'appuie sur H pour faire apparaître le menu. Super le bug ! Problème avec le troll, donc ça, ça va être réglé. Prise dans les griffes de la folie, voilà, c'est ce qu'on fera par la suite, et après, il faudra s'occuper du Kheran. Surtout que je n'ai pas du tout bon endroit. Les musiques sont vraiment magnifiques, il n'y a pas à dire. Apparemment, le Kheran, ce sera pour plus tard aussi, il faudrait peut-être d'abord que je parle à mes collègues. Donc, où se trouve ? Il est là-bas, je crois que c'est lui. Ouais. Vous me devez 200 au rein. Vous en aurez 100. Dommage. Adieu. Cela ne sert à rien d'insister, hein, pas dans le sens où c'est un petit village, comme vous pouvez le voir, hein. C'est pas Flotsam, c'est... Drave. Je ne sais plus comment s'appelle exactement le village. Donc, il faut bien comprendre que cela ne fonctionne pas et tout de la même manière chez eux, quoi. Ils sont bien plus pauvres que leurs collègues. Alors, est-ce qu'il se passe quelque chose par ici ? Ah non, il faut d'abord que je passe par l'auberge. Mais bon, on va s'arrêter ici pour cette vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu, que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. On se retrouvera donc très bientôt pour la suite des événements. En attendant, on va un grand merci à vous tous. Je vous souhaite tout plein de bonheur. Et à ciao tout le monde. Salut ! Des champignons ? Des patates. Pourquoi ça ? C'est un homme comme nous. Il transpire, il saigne. Il vient manger des patates.